Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et une monnaie unique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça la vraie question. Mais ils s'en foutent. On a l'impression de voir des gens du parti communiste, de l'URSS, qui sont dans un truc complètement idéologique. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs. C'est idéologique, c'est religieux. C'est religieux, voilà. C'est quasiment religieux. On croit, c'est communiste. Ils croient. C'est-à-dire qu'à la fin des arguments... C'est une croyance. C'est même plus une... Oui, parce qu'à chaque débat, vous garderez les débats. C'est très intéressant. Si vous en parlez, vous êtes excomuniés. Vous êtes excomuniés de quoi ? Excomuniés du monde politique ? Excomuniés de quoi ? Excomuniés de la politique, journalistes ? Et ils finissent toujours... D'ailleurs, ils ne se battent plus tellement pour l'euro. C'est très intéressant. Parce que j'en ai fait des débats sur l'euro. Ils se battent moins sur l'euro. Ils se battent maintenant sur la sortie de l'euro. Ils ne vous disent plus l'euro marche. Ils ont quand même vu que c'était une catastrophe. Mais ils vous disent... Ah, si vous sortez de l'euro, vous êtes un fasciste, vous allez déclarer la guerre à l'Allemagne, et ça va être la calamité des calamités. Mais ça, ça n'a aucun sens. Qui est-ce qui raconte des choses comme ça ? Mais ils auraient... Ah bah, attendez, tous les débats, tous les débats où je suis, on vous dit... Et comment on va faire ? Ils ne vous posent plus la question. On a gagné une bataille quand même. On a gagné la bataille que ça ne marche pas. Les gens, quand même, commencent à comprendre. Mais maintenant, ils disent... Ah oui, mais on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir parce que... Il faut subir. Ça coûterait tellement cher, mais on ne chiffre jamais ce que ça coûte de rester. Ah oui. Déjà. Et à qui ? Et à qui ? Bon, enfin là, je pense que ça sera à tout le monde. Je pense que personne n'y échappera. Mais malheureusement, le débat n'a jamais lieu. Parce que dès que vous ouvrez la bouche sur l'euro, de toute façon, vous êtes catalogués comme un affreux d'extrême droite. Le débat est interdit. Oui, mais il faudrait... Le débat est interdit dans d'autres pays. Il existe 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 dans d'autres pays. Il y a un vrai débat en Allemagne. Les députés français, enfin vos collègues, je vous connais, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. On vous laisse prendre vos boissons au salon ? Si vous voulez en prendre quelque chose, n'hésitez pas. Monsieur Lipponténier, je vous conseille de vous mettre dans celui-là parce que c'est le plus récent, donc il y a eu moins de chats. On a nettoyé, il est plus safe. Donc, moi, ce qui m'inquiète aussi pour cette histoire, c'est que vous dites qu'on est catalogués de fascistes ou d'extrémistes. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, il y a vraiment, vous disiez, c'est vous qui disiez, c'est une religion. Alors, c'est quoi, c'est-à-dire une religion ? Il y a ceux qui y croient et ceux qui ne croient pas. Voilà, il y a les disciples et puis il y a les autres. Donc, il y a ceux qui sont dedans et ceux qui ne sont pas dedans. Donc, il y a ceux qui contrôlent. Ne serait-ce que de poser la question, c'est ça qui est amusant. C'est même pas de chiffrer, de dire qu'il faut le faire, etc. Ne serait-ce que poser la question, de se demander s'il n'y a pas un autre système qui soit plus viable et plus intéressant. Alors, on peut discuter après de tout. Est-ce qu'il faut retourner à l'écu avec chacun sa monnaie ? Mais on ne vous laisse même pas poser la question. On ne vous laisse même pas réfléchir à ça. Il y a une forme de censure. Oui, définitivement. Je peux vous raconter une anecdote. Trois fois sur des plateaux de télévision, on était à quatre avec un UMP, un PS et un ou deux économistes ou des pseudo-experts, parce qu'il y a parfois des experts. Qui sur le plateau étaient à trois contre moi. On se souvient très bien une fois de la chaîne parlementaire. En sortant dans l'ascenseur, l'expert économique me dit, vous savez, M. Dupont-Élian, c'est vous qui avez raison. Mais il ne pouvait pas dire ça. Mais attendez, j'ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Elle me dit, moi, je ne vais pas me faire virer. Parce que je suis dans un organisme public, comme expert. Si je dis ce que je pense sur l'euro, je suis viré. Il se fait de gagner. Je suis viré. Donc, en fait, il y a une forme. Elle m'a dit, c'était une femme. Elle m'a dit, donc, vous avez vu, elle me dit, j'ai été assez neutre, je n'ai pas voulu trop vous désavouer. Parce que vous avez raison. Mais je ne plaisante pas. On a dans le complot. On a dans le complot. Je vais vous parler d'autres économistes qui travaillaient avec... Parce que les économistes ont leurs propres travaux universitaires et travaillent à l'extérieur, parfois pour des banques, etc. Moi, je connais un ou deux économistes qui, du jour où ils ont pris position contre l'euro, n'ont plus un contrat d'une grande entreprise ou d'une banque. Donc, je les connais. Ils l'ont vécu. Donc, ça veut dire, pourquoi derrière ? Parce que, quand même, il y en a qui gagnent beaucoup avec l'euro. Il ne faut pas non plus croire que c'est Alice au pays des mérées. Il y a les croyants. Il y a les idiots de l'histoire. Ceux qui croient que l'euro égale l'Europe. C'est faux. L'euro est en train de dynamiter l'Europe. Ça, c'est le premier point. Mais vous avez aussi, quand même, un système financier qui gagne beaucoup avec l'euro. Parce que si on sort de l'euro, on peut à nouveau financer notre dette par la banque centrale à 0% sans passer par les marchés. Ce que font beaucoup de pays aujourd'hui. L'Angleterre le fait. Donc, ça veut dire quand même que si on sortait de l'euro... Parce que, moi, je veux sortir de l'euro ou recréer un euro monnaie commune, euro-franc, et on ira vers ça, à mon avis. Pas seulement pour donner des forces à nos exportateurs. Pas seulement pour relancer l'économie. Faire ce que font tous les pays. L'Angleterre, le Japon. C'est-à-dire avoir une monnaie qui ne soit pas trop chère. Je veux aussi qu'on sorte de l'euro pour retrouver le pouvoir monétaire sans en abuser de manière excessive. Parce qu'il ne faut pas non plus être abusif. Mais qu'on retrouve une marge de manœuvre et éviter de placer notre dette sur des marchés financiers. Et ça, c'est fondamental. La dette de la France appartient justement à des banques étrangères. Vous, sur votre blog, vous proposez des solutions. Vous proposez des solutions aux banques. Et personne ne les accepte. Vous, vous avez aussi proposé, lors des précédentes comédies présidentielles, vous aviez des idées. Ça n'intéresse personne. Vous, régulièrement, vous proposez une sortie de l'euro. Vous proposez en tout cas une alternative. Tout le monde le pense. Olivier Delalache, vous avez dit. Tout le monde y pense. L'alternative à l'euro, c'était le bitcoin. Pardon ? Vous avez dit que l'alternative à l'euro, c'était le bitcoin. Non. Attention. Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? Attention. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que le système monétaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire que l'alternative à l'euro, c'est-à-dire que le système monétaire tel qu'on le connaît aujourd'hui.